Les tribunes du Pré-Fleury plaignent, comme lors de la saison dernière, une situation pour l'instant inimaginable pour la reprise de la Prodé de début septembre. Selon la jauge actuelle, 5000 spectateurs maximum seront autorisés dans le stade de Lusson, alors que sa capacité totale s'élève à 7400. Des règles sanitaires auxquelles devra se plier Régis Dumange, un véritable casse-tête pour le président du club. On a déjà un souci, c'est qu'on a 4700 abonnés, on a 1250 en gros des gens qui sont les partenaires avec leurs invités, c'est-à-dire qu'au minimum des gens en jaugent 6000, alors si on tombe à 5000, comment faire ? Est-ce qu'on sacrifie des supporters ? Est-ce qu'on diminue les partenaires ? C'est compliqué. Moins de spectateurs lors des matchs, la mesure engendrerait une baisse des recettes, préjudiciable pour le club. Lusson a besoin de son public pour que son modèle économique soit viable, selon son président. Un stade à moitié vide serait aujourd'hui très préjudicial au niveau partenaire, ce serait une catastrophe. Si vous avez des spectateurs, vous avez des partenaires, d'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des supporters que les partenaires y viennent. Du côté des supporters, difficile d'imaginer un stade sans sa ferveur habituelle, même si les contraintes sanitaires sont comprises. Je pense qu'on est un petit peu entre guillemets en colère parce qu'on a tellement l'habitude de suivre nos joueurs, on a tellement l'habitude de les acclamer, on a tellement l'habitude d'avoir 5000, 6000, 7000 personnes autour de nous. Mais après, en même temps, on a aussi ce côté crainte de ce virus qui est présent, et on ne peut pas faire n'importe quoi, même si nous, on n'a qu'une envie, c'est de remplir le stade. Un prochain conseil de défense pourrait autoriser, après le 31 août, plus de 5000 personnes dans les stades.